Musique 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 Mesdames et Messieurs, Amis fidèles de la Congolev Télévision C'est pour nous l'honneur que n'est pas qu'on m'a mis les gens dans les bains A ce jour encore, tout le monde On a hâte de vivre dans les bains depuis la diaspora On a hâte de vivre dans la rue On a hâte de vivre dans les bains On a hâte de vivre dans les bains En République démocratique du Congo On a hâte de vivre dans les bains C'est un cas de Rwanda, ou de Luganda, ou de Kenya, car les gens ne sont pas venus au pays. Je ne pense pas que l'homme est venu au pays de la République du Congo. Et c'est un premier point de vue, la tentative de M23, qui nous ont venu en place d'un pays, pour nous former les pays du territoire du pays. tentative n'a pas beaucoup et les acquis de jouer sera qui est étouffée dans l'oeuvre par l'armée congolaise et aujourd'hui on revient pour vous donner les points à finale face à cette situation de globalisation cao et fondre et maya pour la catia territoire et à kb à camo angala nous sommes au cas ça on apprendra aujourd'hui de ce qui s'est déroulé ce qui s'est passé et de l'autre et au côté de la suite yamakambo et joli gana katia mboka bitouman et le singe et les bas nini et a suité yamakambo ana le fr dc si les lignes de front tout au long de la semaine qui s'est déroulé boyokaki nabino qui est pas effardé c'est n'a pas je ne résiste à wazalendo pas à l'ibail et oubazos à la bille au courrier l'eau et qu'il n'y a pas de bata mouna d'une manière réglémentaire dans un bon coin journaliste et oubazalak a toujours motivé qu'on couvrir bitouman ou kende ko kenge la toile nabisse pour qu'elle est à la tenue greté dans un mot qu'on a baillé ou balita tina moukolo l'élo colomba et qui mokana bisou kende t ainsi nous nous sommes inscrits à fond dans cette affaire pour savoir réellement ce qui se passe au fond de cette guerre nous avions découvert que bitouman les abîtes maman qu'ils a imposé bitouman aux abîtes oubizot ou éviter bitouman oubazos à la biseau parce que bitouman d'angoisse basé sur le minerai de la rdc les richesses de la rdc gaz n'yos au minerai et tous les restes par forêt bamaï biogwe belé balak nabissot biogwe belé j'envoie j'ai besoin de la biseau bitouman l'ennemi vient les occidentaux on dengue à l'analyste indépendable à l'obaca nabas société civile les occidentaux viennent aujourd'hui pour découvrir la rdc qu'est ce que la rdc ils voient qu'il n'y a pas moyen de découvrir la rdc bien s'ils ne créent pas des désordres ainsi ils avaient commencé avec le groupe rebelle par groupe wanao boyo kakao yabar 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 yabanda pour financer ces ces gens les hélicoptères banano qui ternabazamba pour amener les armes à ces gens et s'ils ont commencé ils ont failli parce que l'état congolais avait déjà découvert que a ok n'est pas de base au salama cambo et coci n'aura n'aura n'est ni l'état congolais a suivi cette affaire de près lorsqu'ils ont vu que l'état congolais kérosi melama cambo à la presse qui s'envoie ya mon boyo kaki va bâtir au salat bas des engagements ya batouna katia par groupes et ben quelques phases et c'est désengagé quelqu'un va continuer soit soldats qu'on est très bien soit civile au yo baby missier n'a katia macabouane de boyo kaki au babel ddr et ddr 16 donc les actes ddr ss des acquis pour grand mois les actes la monisco a accompagné avec le gouvernement congolais pour voir comment ce qu'ils vont récupérer les armes auprès de ces rébelles là nous allons plus loin maintenant il y avait des affaires entre nous et les rwandans la la sopé sabino vrais vers chama cambo bonibazo continue comment est ce qu'ils sont en train d'opérer dans de multiples formes c'est une même équipe mais qui change de valet de valet de varese c'est une même équipe mais qui change juste les noms mais les commanditaires sont les mêmes les mêmes personnes sont les mêmes les auteurs sont les mêmes depuis plus de 30 ans est insécurité n'a katia mboga ces gens sont venus nous imposer la guerre c'est pourquoi vous écouterez aujourd'hui félix dit eza bitumbo il va imposer bisou c'est la guerre qui nous a été imposée c'est pas une guerre que nous même on est partis chercher nous faisons aujourd'hui la guerre avec le rwanda pas parce que nous nous sommes partis en premier rwanda et faire la guerre ainsi les retournes contre nous c'est pas ça les alibi bidon de faire connaître qu'aujourd'hui basana katia n'a pas la mission qui te n'y a moca et à l'ukuta qu'on ne vous dit pas qu'on ne vous trompez pas en rdc il n'y a jamais une partie du rwanda au contraire c'est au rwanda ou bavou qui seigne c'est une partie du territoire des masis parce que le territoire des masis à l'ancien temps d'après certaines personnes d'après certains anciens les territoires des masis et banal qui n'étaient pas vous et maintenant revenir sur la situation les blancs ont vu qu'il est impossible de continuer coller qu'ils s'ava minéré avec le groupe ebel ainsi ils ont passé directement vers le rwanda toki nabakor nabakor bituma ebanda babouma batu mais pour leurs intérêts sachez aujourd'hui qu'elle sait que les gens sont en train d'utiliser dans le monde entier et amine les réseaux bimana rdc ma téléphone au revoir aux salariés à mon nom et qui attend le gouvernement congolais robbie et c'est n'est li et qu'une de la justice n'a société géant moko barou afri et américain on va bien à ka iphone parce qu'elle va s'ils sont nés qu'ils aient pas matière première au revoir douana bâti l'isaca et ça au resobi manacati à la république démocratique dit qu'on ya l'opin a qu'un système ya pas aftel il y a bâti tout bâti en 1994 et en 1996 et en 1997 et 2013 et c'est par là je dis toujours qu'est ce que kabila n'avait pas donné à ces gens félix tisekedi revient même bitumba et yé n'a moukolo a tisekedi maintenant la question se pose est ce que nous on resterait des esclaves abatouana nous imposer la guerre pour que nous on cherche la solution qu'est ce que nous devons à kagabe parce que si faudra le dire il faut le dire très bien ainsi vous aviez observé diplomatie qui n'a ki moussika bakéi nanou en naïrobi et simbité bakéi na luanda basada plus de 27 yako pour que cette rébellion est sila mais sila nanouté ainsi aujourd'hui le président congolais a décidé avec le peuple congolais parce que cette victoire que nous sommes en train de connaître cette victoire c'est pour le peuple congolais c'est pas pour le nom de quelqu'un c'est une victoire qui est collective c'est pas attribuée pour un individu ni pour un groupe de politiciens parce que s'il s'agissait seulement de la politique cette guerre ne devrait pas aller dans la lire ou et aucun délélo ainsi le lot vous allez observer les jeunes résistants à l'endobacot si l'angé j'ai un an j'ai un résistant à l'endobandelle mabandai qu'on prévoit l'angouté d'aller le plat il ne prévoyait pas le plat c'est parce qu'on a placé plat à l'abangue zara ki go sera bitouma parce qu'il n'a pas qu'il n'a pas besoin d'officier ma facilite à l'abangue bataille pour qu'à l'abangue ils vont utiliser la corruption mais ils n'avaient pas si comment est-ce qu'ils vont neutraliser les wazalendo et c'est par là où les problèmes avaient débuté les wazalendo et 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 aujourd'hui les gens résistants wazalendo font ce qu'ils doivent faire les wazalendo sont en train de se demeurer comme il le faut nous saluons le courage que les jeunes résistants wazalendo sont en train de montrer nous saluons ces bravoure là de ces jeunes résistants wazalendo nous saluons ces courages là de ces fardc nous saluons ces courages toujours plus de neuf localités plus de 25 villages aujourd'hui qui sont comptés et qui sont revenus sur le main de ces fardc et wazalendo à l'est de la république démocratique du congo aujourd'hui pas ne l'est pas au courant pour y maman à mouez biais bambou na bako ii bambou na bako ii bambou ili sous le nom bas au courant ils sont confondis nous avions appris que il semblerait que même au sein de afc alliance flèves congo il ya un problème aujourd'hui nabasur se moco moco toyoka kike on sait du m23 il ya un problème comment l'huile est venu à titre de nanga qui vient nous dominer aujourd'hui pendant que l'huile nous avait trouvé ici vous savez de quoi j'ai pas à kouti bambou yae okoyako mou konzi boni et salemi alors les affrontements ont été signalés jusqu'à vendredi samedi avait pas eu des affrontements comme l'avait confirmé et djénine toali qui avait donné l'actualité ici sur congolaire télévision mais également qui vous avait donné la situation générale sur les lignes de front samedi n'avait pas eu des affrontements qu'est ce que nous allons entendre à l'ordre de ces dimanches oh boyokaki sur la toile qu'elle est un phare dc certains confirmer que les phares dc ont débordé dans des villages pour piller d'autres qui confirmer à notre version que ce sont les m23 qui sont déjà au site qui vous dans le territoire des calais et d'autres ressources et bien indiscrétion au banal y goloba que c'est la population ou basa mal et tensionnée posséda les armes et qui ont braqué les gens alors je viens ici pour confirmer quelle est la vraie version autour de cette situation oui boyokami qui est au saleh manakale n'est une vraie version tout en est le mois un petit groupe des rebelles a débordé la ligne et phare dc et wasalendo et est arrivé à l'oumissi en province du nord qui vous sans affrontements selon nos sources les m23 se sont reflués cet après-midi en amenant donc hier avec et jibeta et appartenant aux communautés toutes et ou tout certaines familles de la communauté tout ici c'est également réplique vers des zones sous contrôlée dm 23 un acteur de la société civile un acteur de la société civile du territoire des calais interprète interprète ce mouvement une manoeuvre des dissuasion visant des viso à dérouter s'il vous le frdc et les wazalendo qui intensifie les combats sur plusieurs lignes de front notamment dans les collines de boiremana dans les auteurs de chacha et aux alentours de bitonga jusqu'à ngungu il est il également qu'il agisse alors qu'il agisse d'une opération pour faciliter les passages du bétail vers les zones contrôlées par les rebelles ce qu'ils a ainsi les biens de quelques familles cet acteur salit l'attitude de frdc et wazalendo qui ont si maîtrisé et étouffé d'enlève cette dissuasion pour y'a qui veut version ba rebelle du m 23 bas salak ba lekaki c'est à dire na ligny oyo banani basalaki ba ba effardé se banon bal 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 kaké siman à mapa c'est ce qui ben c'est qui ont déjà vu ba yé nan ou bas si bafana à la village peuvent mieux comprendre cette explication à lignes à l'exemple donc bali pittaka mouma bali pittama kathiriza c'est qu'ils savent un peu les soyeux ils me comprennent facilement ils ont apprêté les sentiers certains sentiers pour faire quoi pour déborder les lignes place ba effardé c'est basalie ainsi se sont retrouvés à calais pour mission moco pour une seule mission billet le bétail emporter les biens de la population et c'était tout bai baki et aujourd'hui nous comprenons lorsque nous entendons cette situation de zongi ziga cause on est la situation de yokaki à bunagana que les m23 ont pillé les panneaux solaires c'est qui se trouvait sur le bureau du dgda et tous les bureaux et frontaliers à bunagana ils ont pillé les équipements biotiques ils ont pillé les bétails dans les villages ils ont pillé les véhicules ils ont même récolté les chants des citoyens lambda de cette pauvre population qui vivent dans l'insécurité depuis ces deux ans donc aujourd'hui nous comprenons que la rébellion est basée non menace la libération comme elle est prétendée mais aujourd'hui cette coalition est basée sur les vols le pillage les détournements des choses et la population baso zwa baki na ngô parce que ba yébi na alir ou yobitou mezo kende dans deux jours il n'aura plus l'existence de m23 ainsi ba monibou sika ba bandi koiba 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 je parle ici de qui tient à les affrontements ont été signalés le vendredi n'a accès qu'on a n'ont toujours été bavé versé par rapport koubi makuna mais dès qu'on en aura on viendra ici pour vous en parler situation sécuritaire dans l'est du pays je sais ça vous fera mal parce que ça fait froid au dos bien que je suis en train de parler mais n'a mis persika maka c'est qui mobile parce que je me dis aujourd'hui lundi il faudra que vous ayez l'information en totalité en intégralité à ce débit de la semaine qu'est ce qui se passe à l'est du pays mais ce que je vais vous dire ici est surprenant ce que je vais vous dire ici fait mal c'est que je veux dire ici est aussi ma montée m et on s'est dit si d'abord nous on peut les faire pour nous à combien plus forte et réseau bateau basal et c'est à col de la c'est d'accord au fondi vers 20 yin s'était encore 20 20 yin banguna bakote l'ingai bakote l'ingai bakote l'andakou baforce bakote l'ingai bakote l'ingai baba kipe 3 personnes Nakatia Kaktia Wana Bakote Lingay Bakiti Television, Telephone Mbongo, Biloko Nyoso Ils ont emporté Je vous dire si c'est qui Je n'aurai pas peur de vous Je vais le dire Nous soutenons les FRDC Qui se battent à côté de M23 Mais nous ne soutenons pas Ces gens là Nous soutenons les FRDC Qui se battent à M23 Mais nous ne soutenons pas Les gens qui se battent à côté de M23 Qui se battent à côté de M23 Et qui se battent à côté de M23 Et qui se battent à côté de M23 Mais ils ont tout apporté Au-delà de ça Dans les pays qui se battent à côté de M23 Dans les pays qui se battent à côté de M23 Il y a des gens qui se battent à côté de M23 Nous avons d'abord la guerre Je suis journaliste Je suis parmi les gens Qui se battent à M23 Qui se battent à M23 donc voyez la situation pourquoi est-ce que nous sommes les victimes et l'insécurité c'était samedi avant l'hiver dimanche les aki l'hiver avant l'hiver les autorités nous n'avons pas la guerre avec le M23 les citoyens congolais sont traités comme si ce sont des citoyens rwandais sur les sols congolais nous n'avons plus la sécurité la sécurité n'est plus la cirée il y a des gens qui vont m'écouter ici des ministres des officiers je suis victime de l'insécurité on a tué plus de 3 personnes on ne sait pas on ne sait pas la militarisation des éléments incontrôlés on est dans la position on est dans la position pour extorquer traquer piller la population et ça c'est dangéré les officiers ça c'est dangéré c'est dangéré cette collaboration de civils et militaires si ça disparaît c'est dangéré c'est dangéré le système de 40 volets c'est dangéré les gens souffrent il y a des gens ils n'ont pas à où parler même il y a des gens qui rentrent la nuit je profite de parler ça ici il y a même un confrère au Bacotera qui est dans la Kunaï il y a un confrère au nom de Djerine Toali je pense que vous le savez très bien il n'y a pas encore 4 jours on est entré dans la maison de sa mère et on a tout pris tout sauf rien donc aujourd'hui les journalistes ne sont plus sécurisés s'il faudrait le dire les autorités vous êtes en train de nous écouter vous devez mettre ça en marche nous ne voulons pas de polémiques avec vous nous ne voulons pas de problèmes avec vous nous voulons seulement que vous puissiez nous sécuriser c'est notre droit d'être sécurisé je parle aussi pour ces gens il y a des gens qui rentrent tard la nuit il y a des gens qui travaillent dans des supermarchés et tout le reste ils rentrent peut-être à 22h 23h des gens pareils ils sont en train de revenir du boulot mais ils trouvent les militaires au lieu que ces militaires lui sécurisent ça devient encore qu'il y ait les militaires qui lui qui lui extortent que c'est bien donc les gens continuent ils ne sont pas bien qu'ils sont dans les soldats pourtant ailleurs on est fiers lorsqu'on les trouve les militaires les militaires te protègent tu montres ta carte ils se soucient de savoir qui tu es mais aujourd'hui ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas ne poussez pas les journalistes au bout de cette affaire ne nous poussez pas au bout je sais parmi vous il y aura déjà parce que on a voulu mêtiwé je ne sais pas qui allez encore vous amenez des informations pareil ici vous voyez les dangers que nous sommes en train de parcourir en dénonçant le mal qui se passe en dénonçant tout ce qui se passe au pays voilà le risque c'est donc la fin de cette émission nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis à tous ceux qui veulent m'aider pour faire quelque chose déjà vous êtes le bienvenu et faites-le sur le plus de sa 43 993 46 71 93 993 46 71 93 mesdames et messieurs je dis merci à ceux-là qui vont m'aider merci à ceux-là qui continuent à nous suivre et à demain pour d'autres actualités